Notre musée a acheté ce tableau en 1875, c'est assez exceptionnel, c'est l'année de la peinture. Et en même temps que ce tableau arrive dans notre collection, deux artistes entrent au musée. Évidemment l'auteur de l'oeuvre qui s'appelle Alfred Kluizenart, mais aussi ce petit artiste qu'il représente, effondré dans ce fauteil bien moelleux. Il tient de quoi dessiner et son dessin l'agit au bas du fauteuil. Ce qui est assez amusant, c'est que par la suite, ce tableau qui s'appelle Une vocation, il trouvera son titre confirmé parce que c'est le portrait du fils du peintre, mais qui deviendra peintre et sera le papa d'un peintre. Il y a un héritage culturel, ce qu'on appelle un patrimoine culturel. Devant quelque chose comme ça, on a l'impression d'un fil toujours le même. Il y a donc une logique sociale. Or, on se rend compte dans l'histoire de l'art que c'est faux. Mais par contre, que c'est absolument nécessaire que pour ceux et celles qui n'ont pas ce patrimoine culturel, l'enseignement, la transmission, la rencontre puissent jouer le rôle de cet héritage qui n'est pas donné à tous. Ce que dit aussi le tableau, c'est que la culture, c'est une éducation. On est ici un peu avec le contraste aussi. Un enfant qui n'a pas entamé encore la formation de l'époque pour devenir un artiste comme son papa, qui est passé par les académies, possède un solide métier réaliste, a voulu rendre honneur aussi bien à la bottine du gamin qu'aux franges du coussin. Il y a aussi cette spontanéité qui est peut-être la chose la plus précieuse finalement de ce tableau, sinon un peu ronronant, un petit peu plus classique. Il y a quelque chose de très émouvant et en même temps de un peu triste. Mais on peut aussi interpréter le regard de l'enfant comme allant plus loin que ce qu'on attend de lui. Peut-être qu'il est, sans s'en rendre compte, en train d'inventer une autre forme d'art, tout simplement, une autre attitude face à la création. Et là, c'est la beauté du titre, une vocation. C'est tout le potentiel qu'il y a dans à la fois la fatigue, le refus ou au contraire. Si on revient à ce titre, une vocation. Moi, par exemple, je suis une fille d'exilée. Donc je suis artiste, mais je n'ai absolument rien reçu au départ dans mon milieu familial qui me prédisposé à ça. Donc c'est parce que j'ai eu un professeur extraordinaire qui m'a ouvert au théâtre que je suis devenue femme de théâtre et autrice. Et c'est pour ça que j'insiste. D'abord parce que la culture et l'enseignement, c'est quelque chose d'absolument fondamental auquel tout le monde a droit. mais aussi parce qu'il faut dégager, surtout ceux qui viennent après nous, dégager de l'idée que si on n'est pas dans un certain milieu, on n'y arrivera pas. C'est faux, absolument faux. Et c'est pour ça que c'est si important d'ouvrir les musées, d'ouvrir les théâtres, de pratiquer des prix démocratiques qui permettent alors aux gens de se nourrir sans que cette nourriture dépende de leur capital financier et culturelle. C'est ce que l'enfant nous dit, je crois. Par moi, c'est ce que j'ai envie d'entendre. Ce qu'on partage avec toi, en tout cas.